Aujourd'hui je vais vous faire un résumé du roman d'Hervé Bazin, Vipère au point. Un été, à tout juste 6 ans, le narrateur Jean Rézeau, d'Ibras Bouillon, étouffe à main nue une vipère. C'est un exploit herculéen qui est accueilli avec épouvante par les domestiques du domaine dans lequel il vit, la Belle Angerie, et qui restera dans les annales de la famille. Descendant d'un héros local de la guerre de Vendée et professeur de droit en poste en Chine, Jacques Rézeau, le père de Jean et de son frère aîné Ferdinand, surnommé Freddy ou Schiff, a abandonné la garde de ces deux garçons à leur grand-mère paternelle qui habite la moitié de l'année ce vieux château de 32 pièces dénué de tout confort situé entre la Bretagne, le Maine et l'Anjou. Malgré sa bigoterie, son apparente sécheresse et la vie réglée qu'elle imposait aux enfants, c'est avec tendresse que le narrateur évoque la mort de sa grand-mère, prélude au retour de ses parents. Sermonnés par leur tante et leur gouvernante, Freddy et Jean, qui a maintenant 8 ans, font connaissance avec leur mère, leur père et leur petit frère Marcel, dit Cropette, sur un quai de gare. Rudoyés dès leur première tentative de rapprochement, ils n'ont déjà plus aucune envie d'appeler maman cette femme hautaine, brusque et méprisante qu'ils découvrent. Le narrateur présente sa famille, son père, vol et chétif, qui se retire du monde pour se consacrer aux insectes, sa mère, qui a fière allure, malgré un montant en galoche et une nette propension à la colère et au cou, ses frères, chiffres et cropettes, au milieu desquels Jean fait vite figure de révolter. Les domestiques sont renvoyés l'un après l'autre et les précepteurs se succèdent auprès des enfants. Leur installation terminée, on est en novembre 1924, Les parents, et surtout la mère, imposent aux enfants un nouveau règlement intérieur draconien. Levé à 5h du matin, couché à 9h30, chauffage et oreillers sont supprimés, le silence est de rigueur à table et les garçons sont désormais tondus et ont interdiction de s'adosser à leur chaise, ils doivent rester droits. L'ultime rempart contre l'autorité de Madame Rézot, la gouvernante disparaît à son tour, la laissant libre de prendre toutes les décisions les plus mesquines et injustes jusqu'à la plus insidieuse, la confession publique obligatoire. Donc une humiliation publique. Freddy rebaptise leur mère du nom de Folcoche, qui est un raccourci de folle et cochonne. De retour de la chasse où il a emmené ses fils, Jacques Rézot s'oppose violemment à sa femme qui se venge sur les enfants et surtout sur Jean qui se défend. Au dîner, couvert de bleu, il ne reçoit de son père qu'un sourire compatissant qui lui rend fier d'avoir tenu son rôle dans l'affrontement avec sa mère. A la Belle Angerie, désormais, seule grandit la haine qui s'inscrit partout en deux initiales VF pour Vengeance à Folcoche et se joue à table en duel de regard avec la vipère, la pistoletade, un jeu auquel le narrateur excelle. En proie à des crises hépatiques, Madame Rézot assure néanmoins la réception annuelle de quelques 200 notables et achète pour l'occasion un seul complet que les garçons portent chacun à leur tour. Donc elle est tellement radine qu'ils ne vont même pas être habillés correctement. Ils doivent se partager le vêtement et donc ils vont apparaître chacun leur tour. Le précepteur trouve que ce n'est pas normal et du coup il est renvoyé dès le lendemain. Il va essayer d'alerter l'archevêché mais ça va être étouffé par un don. Le 14 juillet, obligé de se faire opérer, Folcoche quitte le château pour plusieurs mois laissant les garçons désorientés mais prêts pour la reconquête de leur domaine. Ils se rapprochent de leur père et partagent quelques bons moments se constituant une réserve secrète de nourriture en prévision des mauvais jours pour le retour de Folcoche. Pratiquement condamné, Folcoche est réopéré mais finit quand même par revenir à la maison. Aux remarques pincées de Folcoche, le père oppose l'âge des garçons et la mégère révise sa tactique. Elles couvrent Cropette, le plus petit frère, et laissent leur père emmener les aînés en voyage chez un vieil ami rentré récemment de Chine. En route vers le Gers, dans la citroën familiale, père et fils entreprennent des recherches généalogiques et sont reçus somptueusement par différents compagnons d'armes du père. Arrivé chez le comte de Pauly, Jean se vante à Cropette de leur bonne fortune. Une lettre en retour annonce la découverte de leur cache et l'arrivée d'un nouveau précepteur. De retour en passant par la côte où Freddy et Jean découvrent brièvement la mer, l'ambiance est glaciale. Le nouvel abbé semble acquis à la cause maternelle. Poursuivant son œuvre de division, Folcoche fait porter toute la responsabilité sur Freddy qui est fouettée et consignée dans sa chambre. Le narrateur s'efforce de monter l'abbé contre Folcoche et inversement obtient de son père l'amnestie de Freddy. Freddy libéré, c'est la guerre ouverte entre Folcoche et les garçons jusqu'à la tentative d'empoisonnement de Folcoche qui échoue, bientôt suivie d'une tentative de noyade dont elle réchappe également. Donc ils ont maintenant tellement de haine pour leur mère qu'ils essayent carrément de la tuer. Consigné à son tour et promis au fouet, Jean se barricade dans sa chambre. La situation est bloquée, révélatrice des relations familiales. Après avoir décidé d'affamer le rebelle, Folcoche se ravise le lendemain et fait appeler un fermier pour forcer la porte. Stupéfaite, elle découvre une chambre vide et impeccablement rangée et un mot marqué des initiales VF, donc Vengeance à Folcoche. La fugue de Jean se poursuit dans le train vers Paris où il espère plaider sa cause auprès de la famille Pluvignac. Après la découverte du métro, le narrateur arrive dans le 16e puis est pris en main par la grand-mère qui lui fait donner un bain et le rhabille. Très impressionné par la richesse des domestiques et les manières du sénateur Pluvignac, Jean raconte son histoire et reçoit son accueil. Dès le lendemain, son père vient le chercher, furieux et ridicule. Comme Jean lui reproche son manque d'autorité, Madame Pluvignac les sépare et envoie Jean à la tour Eiffel. Le soir, calmé, le père s'explique, fait valoir le poids des considérations supérieures, l'esprit de famille. Il se réconcilie et Jean obtient qu'il parle avec Folcoche pour qu'il ait une punition juste. Le narrateur fait ensuite le point. Après sa fugue, il se sent isolé au milieu de ses frères. Plus libre, plus fort qu'eux. Il se vit comme un révolté. Folcoche semble se désintéresser en fin de lui. L'été, la belle-angerie se prépare pour le 25e anniversaire de la nomination du grand-oncle à l'Académie française qui doit réunir toute la famille. Une fête qui réjouit autant le père, Jacques Rézot, qu'elle semble hors de propos et anachronique à son fils. La haine de Folcoche se transforme en haine de la vieille bourgeoisie de province dont il est issu. Pendant l'été, Freddy et Jean tentent de se rapprocher des filles de ferme. Jean jette son dévolu sur Madeleine et vit avec elle sa première fois. Le narrateur pressent une nouvelle attaque de sa mère. Il découvre qu'elle prévoit de l'accuser du vol de son portefeuille. Sûr que son père n'osera pas prendre parti contre sa femme pour le défendre, même s'il a raison, il décide de la confondre et de négocier leur départ au collège. Folcoche a caché 6700 francs dans la chambre de Jean. C'est une somme vraiment conséquente. Il lui rapporte aussitôt le portefeuille et négocie avec elle d'égal à égal en échange de son silence. Donc là, on voit que le narrateur devient vraiment adulte. Avec une belle indifférence, Jean fait ses adieux à Madeleine, donc sa petite amie. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Le père fait enfin l'annonce officielle de leur départ au collège. En quittant sa famille, Jean comprend qu'il a définitivement perdu toute confiance en l'être humain. Il rejette son éducation pour s'affirmer et conclut « Je suis celui qui marche, une vie perd au point. » Donc on voit que ce roman d'Hervé Bazin est un roman d'apprentissage puisqu'on commence avec un petit garçon qui est déjà un caractère rebelle et qui va s'endurcir jusqu'à vraiment devenir un homme et s'émanciper complètement à la fois de sa famille mais aussi de l'éducation qu'il a reçue et donc il conquiert sa liberté. Donc on voit que ce roman d'Hervé Bazin est un roman d'Hervé Bazin est un roman d'Hervé Bazin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !